Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois ci c'est pour une petite vidéo un peu look du jour entre guillemets parce que ça va être très très simple Plutôt que de faire un filmage de tout mon corps, je vais vous mettre la photo en fait de mon look que j'ai posté sur ma page facebook maintenant Donc voilà quelque chose d'assez simple sans en prise de tête pour attirer le beau temps pour qu'il revienne avec nous Donc pour le pantalon c'est un pantalon 3 quarts chez Pimki que j'ai acheté il y a pas mal de temps qui est un peu bleu nuit voilà qui est bleu foncé Les ballerines ce sont des ballerines de chez Bata en velours avec un petit ruban en faux satin enfin voilà autour tout simple Et le pull c'est un pull H&M qui est en fait normalement je sais pas si on veut avoir là qui est assez transparent ça se voit normalement sur les côtés Vous voyez à travers donc du coup il vaut mieux mettre des sous-vêtements couleur chair ou mettre quelque chose en dessous mais quelque chose en dessous ça va se voir Donc il vaut mieux mettre des sous-vêtements couleur chair en dessous Donc voilà qui est rose néon de chez Néon ça se voit peut-être pas à la caméra mais j'ai une écharpe qui vient de chez Promod Promod qui est rose néon mais vraiment le truc vous pouvez pas me louper quand vous me croisez dans le métro normalement Et tout le monde m'a fait des réflexions là dessus en me disant que c'était trop beau c'était super flash et tout Et le pull en fait est exactement de la même couleur J'ai beaucoup beaucoup aimé il y a des jolis petits motifs en fait ça fait des petites fleurs Voilà donc c'est assez joli Et donc voilà et bon je vais faire ça maintenant comme ça tout sera fait Je l'ai acheté aussi en couleur verde Oui ça y est j'ai un truc verde En fait c'est Mecapolique qui en parlait je crois dans sa vidéo il me semble à moi que j'ai complètement déliré Qui avait trouvé ces pulls là chez H&M à 7 euros au lieu de 14,95 Et en fait je suis rentrée dans H&M mais alors pas du tout dans l'optique de les acheter Je les avais trouvés jolies mais j'y pensais même plus Je suis rentrée je les ai vus je les ai pris Mon cerveau il s'est pas connecté Je les ai pris tout de suite Parce qu'en fait c'est des pulls manches longues mais fins Donc pour la mi-saison ça va être juste parfait Moi j'en mets un là aujourd'hui parce qu'il n'est pas spécialement chaud Et parce que je kiffe ce genre de couleurs C'est j'adore 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 J'avais jamais eu de verde donc c'était le moment En plus bon j'en ai eu deux pour le prix d'un Donc voilà il n'y a vraiment pas de Il n'y a pas mort d'homme quoi Donc voilà je suis complètement fan de ces trucs là Donc je voulais vous les montrer dans une vidéo haul Mais j'ai que dalle donc ça va rien que je vous fasse un haul Pour pas grand chose Et donc voilà des super pulls Super souple Qui se portent assez loose Comme ça tranquille Et vraiment très agréable à porter Donc voilà 7€ c'est pas la mort Ensuite pour la montre c'est une montre Hello Kitty toute simple Victoria Couture Donc voilà avec le petit bracelet qui se déclipse Comme les montres d'hommes J'adore cette montre Elle me va très très bien Elle me suffit amplement Et j'aime beaucoup J'en ai des plus flashouilles Un peu plastique pour l'été Mais pour l'instant on va s'en tenir à ça En bague Je n'ai que la bague Astras noire Que m'a acheté mon chéri pour Noël Donc voilà Et ensuite en boucle d'oreille Alors c'est là Qu'est la tuerie normalement Je suis tombée complètement fan de ces boucles d'oreilles Je suis complètement folle Donc voilà Vous allez flipper je pense Comme a flippé mon chéri en voyant la paire Mais c'est des espèces d'oiseaux Je vais zoomer Vous allez voir Donc voilà l'engin Ça fait des super belles ailes Enfin c'est bizarre parce que ça fait de très jolies ailes On dirait un aigle Sauf qu'en fait Il a une tête de pingouin Ou de toucan Ou de je ne sais quoi Ce truc là Donc voilà C'est assez bizarre Elles sont par contre super grosses Donc vous voyez moi Elles finissent toujours par retomber Donc je les laisse Je les laisse comme ça Les ailes en bas Donc Bah puisque je suis là Tant qu'à faire autant rester là Donc sur les yeux Je n'ai qu'un seul phare à copier C'est dur à croire Mais c'est le cas Ce matin je n'étais pas réveillée Donc il y a du mascara Un petit peu en rat de cils supérieur Mais vous m'excuserez Je me suis levée tôt J'étais crevée Donc voilà Vous voyez le maquillage D'un peu plus près Comme ça je vais vous expliquer Ce que j'ai utilisé Donc moi le matin C'est assez minimaliste Surtout quand je vais au taf Et que j'ai vraiment pas le temps Donc j'ai d'abord appliqué Ma base lissante De chez Sephora Voilà Lissante et matifiante Donc celle-ci ne me convient pas Tout simplement parce que Elle est matifiante Et que j'ai la peau sensible Elle sache Donc ça ne me sert à rien De me matifier Et Parce que c'est pas ce genre De texture qui me convient Normalement c'est des textures crème Quand on a une peau comme la mienne Mais bon De toute façon j'arrive à la fin Donc voilà J'en achèterai une Certainement moins chère Peut-être chez Peggy Sage Ou en tout cas dans le même ordre de prix Et qui me conviendra certainement mieux Surtout qu'en plus Que le packaging est vraiment Mais pfff Catastrophique Hein C'est vraiment la Le caca Pour avoir la La fin du peau Donc bref On en parlera plus longuement Dans une prochaine vidéo Donc voilà Ensuite j'ai appliqué Mon nouveau fond de teint Le L'Oréal Lumi Magique Donc qui est comme ceci Donc c'est la teinte R2 Porcelaine Rosé Donc qui est exactement Ce qu'il me fallait Donc c'est Teint unifié Et rayonnant Hydratation 24h Créateur d'éclat naturel Donc en fait J'ai acheté celui-ci Un petit peu par dépit Parce que Enfin c'est la maman Qui me l'a offert Mais en fait je cherchais Le Wake Me Up De Rimmel Et impossible de le trouver Sur view Je me suis fait Mon Auchan Qui vend la marque Rimmel Pourtant Ils ne le font plus Ils font que le nouveau Fond de teint Je me suis fait des monoprix J'avais l'impression De parler chinois déjà Quand je demandais Le Wake Me Up Et pareil Il n'y avait que le nouveau Et donc j'ai dit J'en ai marre Si je cours après Comme ça maintenant Admettons que je le trouve Et bien quand je vais Vouloir m'en racheter Ça va être encore la course Ça va me saouler C'est pas la peine Donc j'ai vu celui-ci Dans monoprix Je l'ai swatché Et tout Il me plaisait bien La couleur m'allait bien J'aimais bien le rendu Et 18 euros et quelques J'ai buggé Et j'ai attendu D'aller à Carrefour Et à Carrefour 13 euros et quelques Tout à fait logique Pour la différence de prix Tout à fait logique Donc voilà C'est celui que je porte Aujourd'hui Je n'ai pas Dans le lumineur Je n'ai pas mis de poudre Je n'ai rien mis du tout Donc en fait Ça fait un effet Quand même Assez lumineux Et pour autant Pas Pas gras Quoi je veux dire Et voilà Je peux passer ma main Sans avoir l'impression D'avoir mis 3 tonnes de fond de teint Il cache assez bien Les imperfections J'ai été assez étonnée Parce que je pensais Qu'il allait être vraiment Pas couvrant du tout Moi je n'en ai pas beaucoup J'en ai un là Et un là Celui-là est en train de partir Celui-là il en met Dans la nuit Il est là Donc voilà On fera avec Mais je trouve que du coup Il camoufle plutôt pas mal Pour la tenue Je l'ai mis ce matin tôt Donc là pour l'instant Bonne tenue Ça va faire Ça va faire quand même Je ne sais pas 7-8 heures Que je l'ai sur la tronche Donc ça va plutôt pas mal Donc voilà J'aime beaucoup pour l'instant Je l'essaie qu'une fois Donc à voir Je vous ferai peut-être Une revue Quand ça fera plus longtemps Que je l'utilise Ensuite en blush J'ai fait simple J'ai utilisé le Tea Rose De chez NYX Qui est un Entre un rose Enfin un vieux rose Entre le rose et le brun C'est un vieux rose Assez sympathique En texture crème Donc voilà Quelque chose d'assez simple Et que j'aime beaucoup utiliser Donc voilà Assez discret Et je disais Je n'ai utilisé qu'un seul fard à paupières Et j'ai utilisé mon Lollipop Comme ceci C'est un petit truc comme ça Et donc c'est le Lilis Delight Donc il est comme ça Et la teinte est Comme ceci Je ne veux pas vous le rapprocher Pour pas Ça sert à rien Vous verrez rien Mais c'est un Taupes Qui tire un peu vers le prune Avec des paillettes dorées Donc les paillettes dorées Ne restent pas Je vous le dis tout de suite Mais bon ça fait quand même Super joli Et en fait je l'ai juste pris Avec un estompeur Et j'ai juste mis dans le creux En floutant bien Pendant un petit moment Et donc du coup Ça apparaissait un petit peu Sur la paupière mobile Et voilà Ça s'est bien flouté tout seul Et j'ai mis que ça Parce que le matin Je n'ai pas envie De me prendre la tête Et dernière chose J'ai utilisé Le mascara Volume Up X7 De chez Agnès B Donc c'est un échantillon Qui m'a gentiment été offert Par une de mes abonnées Si tu ne passes pas Je te fais un bisou Et donc voilà J'aime beaucoup ce mascara Donc du coup Alors ce matin Je n'ai pas envie De me prendre la tête J'ai pris une petite affaire Toute discrète Pour aller dans la salle de bain Parce que le chéri D'en met encore Donc du coup J'ai pris le premier Qui m'est venu Mais celui-là C'est vraiment Un kiff Donc voilà Le petit maquillage Très simple du jour Et pour la tenue Et ainsi de suite Donc voilà J'espère que ça vous a plu Et puis je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao